Le Grand Cross de Cran. La course d'obstacles de légende dans l'Ouest est aussi un grand rendez-vous populaire en Mayenne qui comble l'hippodrome d'une foule iconoclaste. Des passionnés du sport autant que des spectateurs d'un jour. 6000 mètres et 31 obstacles, voilà le programme proposé aux guerriers du saut. Une épopée qui crispe les visages de tous les entourages de neuf partants. Chacun y a son histoire personnelle qui l'attache à Cran. Eric Lecoiffier en rêve secrètement. L'Irlandais Franck Magui croit en son aventure avec Another Jewel. Jérôme Follin l'avait gagné en tant que jockey. David Cotin n'a jamais manqué une édition depuis sa naissance. Et Tim Linders y a gagné son premier Grand Prix avec All Ready, son tout premier pensionnaire dans les années 80. Bon, il faut déjà que tout se passe bien. Il y a un beau parcours, il ne faut pas de suite. On ne peut rien dire d'où, on ne peut rien dire avant. Oh oui, c'est lui le meilleur, il n'y a pas mieux. C'est le meilleur cheval de crosse en Irlande. Oh la pression, elle est déjà là depuis quelques jours. Mais aujourd'hui c'est encore pire. Je pense qu'il faut être très patient et il faut une course limpide, sans un coup et encore plus en crosse. Mais dans une course, il faut obligatoirement de la chance. C'était All Ready je crois à l'époque, le premier cheval qu'on a eu à ce niveau à mes débuts. C'est en 92, j'ai fait Grand Cross et Grand Steep aussi, avec Roi de coeur Grand Steep et Roi de pique Grand Cross pour Luc. Et c'est vrai que mon gagnant à Grand, aussi bien Grand Cross que Grand Steep, c'est des bonnes courses. Il y a une très bonne ambiance et ça met de l'adrénaline. Voilà, une petite trentaine d'années. Ça se voit, ça blanchit. On regarde les photos, on voit des changements. Moustache en moins, les cheveux blancs. Un petit peu plus de carrure, disons de ventre un peu peut-être. Mais toujours des bons chevaux. On essaye de toujours, il faut essayer de ne pas être l'entraîneur d'un seul cheval. La foule a choisi son favori. C'est le gris Crisetti, le doyen de la course à 11 ans et déjà lauréat de ce Grand Cross de Crans en 2009. Élevé par la famille Linders, Crisetti est une contraction des prénoms du couple Christine et Étienne. Une bonne partie des professionnels affuit la foule, se réfugiant au milieu des pistes cherchant en vain à chasser le stress. Juste avant le départ du Grand Cross de Crans, la sixième étape de la Crystal Cup, le championnat européen de la discipline. L'équipe Follin attaque la première avec Poyak Mad qui imprime le train. Le gris Crisetti, parti sagement, ne peut s'empêcher d'arriver vite dans les chevaux de tête, tellement il va facilement sous la selle de Wilfried Denouy. La course s'accélère après la chute de Poyak Mad. Crisetti est au-dessus du lot. Il stupéfait l'opposition quand il accélère et tient à distance son rival Fakos monté par David Cotin. En 2011, à 11 ans, l'éternel Crisetti n'a pas tremblé un instant sur son trône de roi du cross. C'est génial. Je suis content pour toute l'équipe de mon père. Ils ont tellement bien travaillé. C'est un rêve, les deux grands crocs à la même année. C'est super. Bravo, on se retrouve ! Alors ? C'est génial. Tout le long du parcours, il était au-dessus du lot. Il sautait parfaitement. Comment tu arrives à garder ton calme ? C'est peut-être l'habitude. À 30 ans, on commence à tasser. On sait qu'il y a des inconvénients. Et puis, il faut apprécier les joies surtout. Alors la maman, on a vu le papa la dernière fois, là c'est la maman. Là, je suis heureuse pour mon fils. Très heureuse pour mon fils. Et puis, il me formait beaucoup avec Ziti. Bravo ! Wilfried ? Wilfried ? Alors, 6 mois de tout ? C'est fort, non ? Tout s'est passé comme dans le jouloir. Comme dans un rêve, j'ai été passé toute la route. J'ai eu peur de prendre l'avantage un poids de photo. Je suis allé tellement librement que je n'ai pas voulu trop le reprendre. Il a été au photo tout seul. Il a extravéné. Allez, profite de ce moment-là, c'est bon ça ! C'est parti !